Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des plaies d'Egypte. Vous vous souvenez, nous vous avons déjà raconté que le peuple hébreu, les enfants d'Israël, étaient esclaves en Egypte. Ils travaillaient tout le temps et étaient maltraités. Moïse s'était enfui loin de l'Egypte. Un jour, Dieu a parlé à Moïse et lui a dit « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Egypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Mais Moïse avait peur de ne pas y arriver tout seul. Il était timide et ne pensait pas pouvoir parler à Pharaon. Alors Dieu lui a dit que son grand frère Aaron irait avec lui. Moïse et Aaron sont donc allés parler une première fois à Pharaon. Ils lui ont dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Mais Pharaon a répondu « Qui est l'Éternel pour que je bise à Savoie en laissant aller Israël ? » « Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Et il a accablé le peuple d'Israël encore plus durement. Il fallait faire le même nombre de briques, mais la paille pour les fabriquer n'était plus fournie. C'était très dur. Les chefs de travaux vinrent se plaindre à Moïse et à Aaron. Alors Moïse expliqua son problème à Dieu. « Moïse dit à Dieu, pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » L'Éternel répondit à Moïse « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Et on avait vu le verset « Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » C'est au psaume 124 au verset 8. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ce que la main puissante de l'Éternel a fait pour secourir le peuple hébreu. C'est ce qu'on appelle l'Édiplaie. Une plaie, c'est quelque chose qui fait mal, qui est difficile à supporter. Avant qu'ils retournent voir Pharaon, Dieu avertit Moïse et Aaron. Pharaon ne voudra pas les laisser partir. Et il faudra que Dieu montre toute sa puissance pour qu'enfin il les chasse d'Égypte. Alors Moïse et Aaron retournèrent devant Pharaon. Ils firent tout ce que Dieu leur avait dit. Aaron avait dans sa main sa verge. Une verge, c'est un bâton. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et elle devint un serpent. Pharaon avait des magiciens avec lui. Ils firent la même chose. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Son serpent dévora tous les autres serpents. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Le cœur de Pharaon s'endurcit, ça veut dire qu'il devient dur, dur comme de la pierre. Un cœur de pierre, c'est un cœur méchant. Alors Dieu va donner des ordres à Moïse. Étape par étape, il va faire des miracles impressionnants. Des choses terribles vont arriver à tout le peuple égyptien jusqu'à ce que Pharaon les chasse. On appelle ces miracles les plaies d'Égypte. Il y en a eu dix au total et je vais vous raconter aujourd'hui les neuf premières. La dernière est vraiment spéciale et on vous la racontera la prochaine fois. Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon dès le matin. Le matin, Pharaon était au bord d'une île, le grand fleuve qui coule en Égypte. Moïse et Aaron lui dirent, laisse aller mon peuple afin qu'ils me servent dans le désert. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les magiciens de Pharaon arrivèrent aussi à changer de l'eau en sang. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. C'était la première plaie, l'eau changée en sang. Moïse et Aaron retournèrent vers Pharaon et dirent, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'ils me servent. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Les magiciens de Pharaon firent pareil. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse pria l'Éternel. Il y eut des grenouilles mortes partout, le pays fut tout infecté. Pharaon endurcit son cœur. C'était la deuxième plaie, les grenouilles. Aaron étendit sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Vous avez peut-être déjà eu des poux, c'est désagréable, ça gratte. Imaginez en avoir beaucoup de partout, ça fait mal. Les magiciens de Pharaon ne pouvaient pas faire ça. Ils dirent, c'est le doigt de Dieu. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit. Il ne voulait pas écouter. C'était la troisième plaie, les poux. Moïse et Aaron se présentèrent encore devant Pharaon et lui dirent. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne le laisses pas partir, j'enverrai les mouches vénimeuses. Et le lendemain, des mouches vénimeuses vinrent en grande quantité chez Pharaon et dans tout le pays d'Égypte, sauf là où habitaient les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et lui dit qu'il les laisserait partir. Moïse pria l'Éternel. Et les mouches partirent. Mais Pharaon cette fois encore endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. C'était la quatrième plaie, les mouches vénimeuses. Moïse et Aaron se présentèrent encore devant Pharaon et lui dirent. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne le laisses pas partir, tes bœufs, tes ânes, tes chevaux, tes moutons vont mourir en grand nombre. Et le lendemain, les troupeaux des Égyptiens moururent en grand nombre. Mais pas ceux des enfants d'Israël. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple. C'était la cinquième plaie, la mortalité des animaux. Moïse et Aaron se présentèrent encore devant Pharaon. Moïse prit de la cendre dans un feu et la jeta vers le ciel. Elle devint une poussière qui provoqua des ulcères sur les hommes et les animaux. Les ulcères, ça fait des blessures sur la peau, un peu comme des brûlures. Tout le monde était malade, même les magiciens de Pharaon. Cette fois, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron. C'était la sixième plaie, les ulcères. Moïse et Aaron se présentèrent encore devant Pharaon et lui dirent. « Ainsi parle l'Éternel, le dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. » Moïse étendit sa verge vers le ciel et la grêle tomba tellement fort qu'elle détruisit tout dans les champs, tout ce qui n'était pas à l'abri, même les arbres. Pharaon appela Moïse et Aaron et leur promit de les laisser partir. Moïse pria l'Éternel et la grêle cessa. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël. C'était la septième plaie, la grêle. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent. « Ainsi parle l'Éternel, le dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. » Pharaon hésita un moment, puis refusa de laisser partir tout le peuple. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Un vent souffla tout le jour et toute la nuit et le lendemain matin. Il y avait des sauterelles partout, partout. Elles dévorèrent tout ce que la grêle avait laissé. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit. « J'ai péché contre l'Éternel, votre dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel, votre dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Moïse pria et le vent emporta les sauterelles. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. C'était la huitième plaie des sauterelles. Moïse étendit sa main vers le ciel et lieut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte, pendant trois jours. Les ténèbres, ça veut dire le noir, la nuit. Tout était tellement obscur, c'était la nuit partout, que les gens ne peuvent plus sortir de chez eux. Il n'y avait de la lumière que chez les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Mais Moïse lui dit, « Non, nos troupeaux iront avec nous, il ne restera pas un ongle. » Il fallait partir avec tout ce qui leur appartenait. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Les Pharaon ne voulut point les laisser aller. C'était la neuvième plaie, les ténèbres. Cette fois-ci, Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » « Tu l'as dit, » répliqua Moïse, « Je ne paraîtrai plus en ta présence. » Mais avant de sortir, Moïse va encore expliquer à Pharaon ce qui arrivera, la dernière plaie. Nous vous raconterons la suite la semaine prochaine. Dans cette histoire, on peut voir que Dieu est tout-puissant. Il fait tout ce qu'il veut. Il peut faire des miracles incroyables. Il peut le faire, parce qu'il est le créateur. C'est lui qui a fait le monde. Alors pour lui, c'est facile de transformer de l'eau en sang, de faire venir des grenouilles, des mouches, etc. C'est pour cela qu'on dit qu'il est tout-puissant. Il peut tout. Nous voyons aussi que Dieu a pitié de son peuple. Il veut le délivrer de l'esclavage. Mais il veut aussi que les Égyptiens et tous les hommes apprennent à le connaître. C'est pour cela qu'il fait tous ses miracles. Aujourd'hui, nous pouvons connaître Dieu en lisant la Bible et en nous souvenant de ce que Dieu a fait. Dieu a demandé à Moïse d'écrire ces choses pour qu'on s'en souvienne. Nous pouvons savoir ce que Dieu a fait au temps de Pharaon, il y a très très longtemps. Mais aussi après tout ce que le peuple d'Israël et les premiers chrétiens ont écrit dans la Bible. Parce que Dieu leur a demandé de l'écrire pour nous. Et nous pouvons voir que Dieu s'occupe de ses enfants. Les enfants d'Israël étaient dans la détresse, ça veut dire dans le malheur, en train de souffrir. Dieu a fait tous ses miracles pour délivrer son peuple. Pour aujourd'hui, je vous propose de retenir ce verset qui correspond bien. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est au psaume 34 et au verset 7. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada